Je me suis dit que c'est très bien de s'occuper des êtres humains et les animaux, parce que je suis sensible particulièrement à la souffrance animale. J'ai décidé d'essayer de me battre pour que la condition animale soit prise en compte par les pouvoirs publics et d'améliorer le bien-être des animaux. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager pour faire changer le code civil et qu'on reconnaisse dans le code civil les animaux non pas comme des objets mais comme des êtres sensibles. J'ai décidé à mon petit niveau d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois d'une logique plutôt consumériste et pessimiste et négative vers une logique de partage, une logique de plus de conscience et de responsabilité. Je me suis engagé assez récemment dans cette cause, j'ai créé une association qui s'appelle Ensemble pour les animaux, dans laquelle je mets une part de mes revenus et surtout j'essaye de rencontrer des hommes politiques, des parlementaires, etc. à l'échelle européenne pour faire bouger les choses. Donc l'idée c'est d'avoir une action, si vous voulez, qui permette de faire passer des lois qui respectent mieux le bien-être animal. J'ai deux personnes salariées qui travaillent à cette association pour rencontrer toutes les associations, pour travailler avec elles, pour formuler des propositions aux parlementaires, à l'exécutif. Donc j'ai rencontré plusieurs fois Nicolas Hulot qui est très investi et qui a envie vraiment de faire bouger les choses dans ce domaine-là. Donc on travaille ensemble avec d'autres pour essayer d'arriver à proposer un certain nombre de lois qui permettraient d'améliorer le sort des animaux. Ça me met dans la joie, tout simplement. Ça me rend joyeux, ça me rend heureux. C'est-à-dire que le bonheur vient à la fois de la satisfaction de mes besoins personnels, mais ça vient beaucoup aussi du bonheur que j'apporte aux autres. Et donc je me nourris du bonheur des autres. Ce qui fait que quand je vois que j'ai rendu des gens heureux ou que les choses s'améliorent, ou que je vois qu'une loi peut améliorer la souffrance animale, ça me rend heureux. Et je me dis finalement, et c'est ça l'empathie, c'est que simplement de voir que les autres vont mieux autour de moi me fait du bien. Ce qui fait que je suis directement concerné par le bonheur des autres puisqu'ils participent, ils contribuent à mon propre épanouissement. Que ma vie sur Terre ne soit pas simplement centrée sur mes besoins, mais aussi essayer d'être utile et que le monde s'améliore un tout petit peu en apportant ma petite goutte d'eau. La manière dont on traite les animaux est quelque chose d'épouvantable dans tous les domaines, à la fois la faune sauvage, la biodiversité, la destruction des espèces, mais aussi l'élevage industriel intensif qui est une abomination, la vivisection, c'est-à-dire l'expérimentation animale qui est quasiment inutile aujourd'hui puisqu'on a des moyens de remplacement, mais c'est beaucoup plus simple de faire souffrir des animaux. Au fond, ça touche toujours à l'injustice. Dès qu'on voit quelque chose, on se dit, c'est pas juste, on a envie de s'engager. Dès qu'on voit de la souffrance inutile, on a envie de l'arrêter. Dès qu'on voit un comportement qui fait du mal à la terre, aux autres, on se dit, mais il faut faire quelque chose. On est plus sensible à la souffrance des autres qu'avant. Dans le passé, les gens n'étaient sensibles que à la souffrance de leurs proches, de leurs nations. On se fichait complètement des autres. Aujourd'hui, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on est bouleversé, on envoie de l'argent, on en se sent solidaire. Donc la conscience humaine a vraiment progressé avec plus d'empathie, plus de sensibilité à la souffrance du vivant, y compris les animaux. Puisque les animaux, on ne s'en préoccupait absolument pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont sensibles à la souffrance animale. On a quand même arrêté l'esclavage, on a émancipé les femmes. Donc il y a un travail énorme qui se fait depuis plusieurs siècles qui est un progrès de la conscience humaine. On est plus sensible aux vivants, on est plus sensible à la souffrance. Et donc il faut en tenir compte. Simplement, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que quand les gens disent le système est foutu, ça ne sert à rien. Ben non, heureusement qu'il y a des gens qui depuis des siècles ne cessent de travailler pour qu'on ait plus de morale, plus d'éthique, plus de responsabilité et qu'on diminue la souffrance. Et ça a donné des résultats assez extraordinaires. Il faut simplement continuer le travail sans se décourager, sachant qu'on est dans un système globalisé et qu'effectivement, c'est plus compliqué dans un système globalisé où là, on est tous interdépendants. Mais c'est aussi une opportunité. Et donc, j'ai envie de dire, utilisons la mondialisation pour agir à travers les réseaux sociaux, faisons des pétitions mondiales pour faire changer les choses. Et il y a un tas de groupes de pression sur Internet comme Avas et d'autres qui obtiennent des résultats extraordinaires parce qu'on est connecté. On est des centaines de millions à signer des pétitions contre Monsanto, etc. Et du coup, ça fait bouger les choses. Donc moi, je dis, utilisons les outils technologiques de notre époque qui peuvent avoir plein d'inconvénients par certains aspects. Évidemment, Internet peut donner le pire comme le meilleur. Ça peut profiter à la mafia comme ça peut profiter au réseau pédophile comme ça peut profiter à tous les gens qui se battent pour que le monde aille mieux. Donc, utilisons les outils technologiques de notre temps, non pas pour les diaboliser, mais pour s'en servir, pour améliorer le monde. Et là, il y a plein de choses possibles. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui nous permettent de faire progresser les choses, peut-être plus que dans le passé. Dans ce sens-là, je suis optimiste. C'est-à-dire que je me dis, il y a plein de problèmes, mais on a les moyens de les résoudre. Et il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça. Et donc, connectons-nous à travers toute la planète, à travers tous les gens qui ont envie de passer à l'acte pour le faire. Et je crois qu'une petite minorité de gens très mobilisés en l'espace de quelques générations peut faire changer le monde. Il y a un tas de lobbies de la chasse, de l'élevage industriel qui sont totalement contre ça parce que ça remet en cause évidemment des milliards si on arrive à faire bouger les choses. Et donc, j'ai des oppositions très violentes. L'autre chose, c'est qu'on suscite aussi de la jalousie, de la rivalité. Enfin, vous savez, même dans les milieux associatifs, c'est un milieu terrible où chacun défend un petit peu son « veut faire progresser les choses, mais à condition qu'on soit valorisé. » Ce qui fait que je vois très bien qu'effectivement, dès qu'on s'engage, il faut s'attendre à rencontrer des oppositions qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qu'on fait bouger, de ceux qui résistent aux changements, mais qui viennent aussi de l'intérieur, c'est-à-dire des autres qui travaillent soi-disant pour la même cause que vous ou réellement pour la même cause que vous, mais qui sont en situation de rivalité. Et donc, c'est pour ça que c'est un combat. Il ne faut pas se décourager. Je fais partie d'un jury qu'on appelle le Goncourt des ailes. On donne un prix 30 millions d'amis pour un livre qui parle des animaux, qui défend la cause animale. Et ils m'ont dit, voilà, on a recueilli un million de signatures pour une pétition pour faire changer le code civil qui considère les animaux depuis Napoléon comme des objets et pas comme des êtres sensibles. Et symboliquement, ce serait très important de faire ce changement. Et les députés nous rionnaient en disant, ce ne sont que des mamies à chats qui s'intéressent à ça. On a d'autres chats à fouetter. C'est le cas de le dire. Et ils m'ont dit, est-ce que tu ne pourrais pas apporter une caution intellectuelle ? Et j'ai dit, oui, mais seul, je n'y arriverai pas. Du coup, j'ai écrit à 25 intellectuels qui sont des proches, aussi bien Hubert Reeves que Boris Cyrulnik, Michel Onfray, Alaphine Kielkraut, André Consponville, Luc Ferry, tous les intellectuels les plus connus en France. Et en l'espace de 24 heures, ils m'ont tous répondu oui. Et on a publié le lendemain une chronique, enfin une pétition dans laquelle j'avais rédigé un texte avec 30 millions d'amis, signé par ces 25 personnalités. Ça a fait la une de tous les médias. Et en quelques jours, les députés ont accouru en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on a changé la loi, on a changé le code civil. Donc ça a eu un impact immédiat. Et je me suis dit, il faut continuer ça. C'est-à-dire, il faut que je continue de mobiliser des intellectuels, de profiter de ma petite notoriété, de ma légitimité pour essayer de faire bouger les choses auprès des politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada